Il n'a aucune raison de penser qu'il y a un risque imminent de nouvel attentat. Son identité est connue des services de renseignement et des services de police. Il va être identifié très rapidement. En revanche, ce que je peux confirmer, c'est qu'il était britannique et qu'il avait fait l'objet d'une enquête du MI5, des services de renseignement, il y a quelques années, pour des agissements. C'était une personne, si vous voulez, il avait pris part à certaines actions il y a quelques années, mais il n'était pas suivi activement, récemment, par nos services de sécurité. Et puis, comme le commissaire Raleigh l'a dit hier soir, notre hypothèse de travail, c'est que probablement il a été animé par une idéologie islamiste. Nous savons bien sûr que la menace du terrorisme est très présente, c'est une évidence. Alors, le public doit bien sûr être très vigilant, mais il ne doit pas non plus se laisser intimider par cette menace. C'est parti.